Nous avons des photos de familles, nous avons des écoles d'art oratoire et de leadership à la coaching académie de Tunisie, nous avons besoin d'avoir une convention. Nous avons besoin d'avoir des conseils d'Afrique, des développeurs qui ont travaillé dans le coaching qu'on a fait. Aujourd'hui, nous avons vu que la Tunisie ne veut pas le Sénégal, le Sénégal ne veut pas le Tunisie. Nous avons besoin d'avoir des conseils, nous avons besoin d'avancer et de réaliser les projets en un temps record. Bala, nous avons besoin d'avoir une convention, une coopération qui a été dégagée de Tunisie et Dakar, nous avons vu que c'est le Sénégal et Bourguiba qui a été dégagé. Nous avons besoin d'avoir des conseils d'Afrique, nous avons besoin d'avoir des conseils d'Afrique, nous espérons aussi. Quand nous ayons enseignements, nous allons désormais réagir. Le Sénégal, si on a demandé… Le Sénégal a choisié une articulation avec la Tunisie, des conseils d'Afrique et des conseils d'eux, ils ont besoin d'avoir des contrats qui sont derrière. Il est des conseils pour des clients à travailler dans la tunnel. La diplomatie économique, c'est que si on a des marchés, on a aussi un tabac de notre entreprise, on peut les appeler sur les mangos, les noix de cajou, les produits, les produits, on peut aller dans le marché tunisien, on a des marchés aussi. On a aussi, à partir de la Tunisie, adressé le marché du maghreb et les marchés européens, parce qu'ils sont juste en face de l'Europe. On a déjà accepté le secteur privé, le forum, le Sénégal, l'item et la Tunisie. Les Japonais, si on a des marchés, on a des marchés, on a des marchés, on a des marchés, avec le régime de l'ESB, l'ambassadeur Rachid Saïdani, Amiya Karni, les marchés, on a des marchés.